Un bilan très positif. L'économie et l'emploi ont été très robustes au cours de l'année 2021. Alors que le choc subi en 2020, au moment de la crise épidémique, a été très fort, très violent. En France, par exemple, la baisse d'activité n'avait jamais été aussi forte sur les 150 dernières années, à l'exception des périodes de guerre. Donc le rebond est très marqué. On va avoir une croissance de l'ordre de 6,7% en France en 2021. C'est exceptionnel. C'est le meilleur chiffre depuis 50 ans. La raison, une politique économique qui a permis de mutualiser le risque épidémique dans la durée pour éviter que ça ne pèse sur les épaules des salariés ou des entreprises. Et associé à cela, associé à cette mutualisation du risque, une capacité à créer des emplois qui a été exceptionnelle. En France, mais dans les autres pays occidentaux aussi, on est revenu sur des niveaux d'emploi proches de ceux d'avant la pandémie. Et même en France, on a créé plus d'emplois sur les trois premiers trimestres de cette année qu'on en avait détruit en 2020. Sur le numérique, incontestablement. Il y a deux dimensions très fortes. On a observé que le consommateur a utilisé nettement les réseaux Internet pour consommer au moment de la crise sanitaire, au moment des confinements. Et ça, ça a obligé tous les commerçants, toutes les entreprises à se doter d'outils numériques importants. Et puis, la deuxième dimension, c'est qu'on est tous, ou une grande partie, passés en télétravail. Et donc, il a fallu aménager au sein des entreprises les capacités à faire face à cette nouvelle situation du marché du travail. Donc là, il y a des changements qui resteront, qui ont été mis en œuvre. Sur la question écologique, c'est nettement moins clair. Les résultats de la COP26 à Glasgow sont un peu décevants. Chacun veut continuer à fonctionner en imaginant une neutralité carbone en 2050, mais en ne prenant surtout pas la trajectoire préconisée par le GIEC. Donc là, il y a encore beaucoup à faire et ce sera probablement assez douloureux. Ce qui est intéressant sur cette fin d'année et sur le début de l'année 2022, est qu'on a partout de fortes créations d'emplois. On a des entreprises qui sont plutôt en bonne santé. Et donc, ça veut dire que le passage en 2022 va se traduire, pour les gens qui ont des emplois, par des revenus plus importants. On crée beaucoup d'emplois, on distribue de ce fait-là beaucoup de revenus. On va avoir une première partie d'année plutôt robuste, a priori, en 2022. Et puis, progressivement, on va se caler sur la croissance de long terme, qui est plutôt, dans le cas de la France, de l'ordre de 1,5%. Il y a trois types de risques. Un premier risque sur l'inflation, un risque sur la Chine, un risque sur les pays émergents. Sur l'inflation, on l'a vu depuis le printemps dernier, l'accélération de l'activité économique s'est traduite par des pressions inflationnistes fortes. La question qu'on se pose, c'est de savoir si cette inflation va s'inscrire dans la durée ou pas. Si c'est le cas, on réclamera tous une prime d'inflation sur nos salaires, sur les taux d'intérêt. Et à ce moment-là, parce que depuis 20 ans, l'inflation a été très faible, le modèle macroéconomique va changer un petit peu. On aura des dynamiques qui seront différentes. Nous, nous pensons que l'inflation ne sera pas persistante. Elle va durer encore quelques mois, mais pas plus. Et à ce moment-là, le modèle ne changera pas. Mais c'est un risque aujourd'hui auquel on est attentif. En Chine, la Chine a porté l'économie mondiale depuis 20 ans. Mais on voit qu'elle a des difficultés en interne, des difficultés notamment sur l'immobilier. Et sa croissance, en conséquence, sera plus réduite en 2022 et en 2023. La conséquence pour nous, deux choses. La première, c'est que ce sera un support moindre pour la croissance mondiale et pour l'économie européenne, parce qu'on commerce beaucoup, notamment l'Allemagne, avec la Chine, mais surtout pour les pays émergents qui se sont développés depuis 20 ans en liaison avec le support chinois. Et c'est le troisième risque. Outre cette question chinoise, les pays émergents sont confrontés aujourd'hui, outre le risque épidémique aussi, à un risque sur les prix alimentaires qui sont à des niveaux très élevés, cohérents au regard du passé, avec des périodes d'émeute de la faim, de risques sociaux importants. Donc trois risques. Inflation, Chine, pays émergents. Sous-titrage ST' 501